Comme tous les quinze jours, pour vous présenter Impression, le magazine du livre et de l'écrit que la 2STV vous propose tous les jours. Au sommaire d'aujourd'hui, le livre de Nina Wad, un récit, Deux femmes, trois âges. Et puis, nous allons aussi parler de ma mère, le livre du docteur Cherti Yansou, et Bantiki Dukure, qui vient nous présenter son livre, Sans domicile fixe, L'autre visage de l'Amérique. Alors, sur le plateau, déjà, nous allons commencer par Nina Wad, c'est son nom d'écrivaine, mais il y a déjà Cherti Yansou qui est sur le plateau, qui va donc assister à ce cas-ci avant qu'on parle de son livre. Alors, Minata, vous avez choisi comme nom d'écrivaine Nina Wad, votre premier livre, d'ailleurs, elle a été signée sous ce pseudonyme. Alors, ce livre, Deux femmes, trois âges, alors, met en scène, en fait, vous mettez en scène dans ce récit, trois femmes. Un homme, mari polygame, qui est un peu au milieu de la tourmente, mais aussi qui crée cette tourmente-là. Alors, donc, c'est des femmes qui ont bien réussi dans leur vie professionnelle, ce qui leur donne une certaine aisance et une liberté aussi de choix. Elles sont toutefois confrontées dans leurs relations matrimoniales, et puis dans leurs relations personnelles amoureuses, tout simplement, avec les hommes, à des situations qui sont compliquées par la société, dans ses principes, par aussi les principes religieux et surtout par la polygamie. Vous l'avez parfaitement résumé. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi de revenir sur le plateau. Je salue les invités également. Alors, c'est une nouvelle intitulée Deux femmes, trois âges. Mais en fait, il y a trois femmes. La troisième, elle intervient au dernier moment. Oui. Avec au centre, un homme. Souvent, c'est l'homme qui est le centre de la préoccupation pour les femmes. Et au départ, on ne peut pas vraiment savoir exactement où on va arriver parce qu'on commence par l'amitié de deux amies qui sont très différentes de nature, mais qui sont très liées depuis qu'elles sont enfants. Chacune évolue et comme vous l'avez souligné, elle réussit sur le plan professionnel. Chacune travaille, chacune peut se prendre en charge. L'une s'est mariée, elle est deuxième femme. L'autre n'arrive pas à se marier. Jusqu'à là, toutefois, elle n'arrive pas à se marier. Alors, celle qui est deuxième femme, au début, tout se passe très bien parce que c'était la préférée. Oui. C'était la préférée. L'eau a coulé sous les ponts. Un beau matin, elle devait accueillir une troisième femme. Oui. Voilà. Voilà. Et cette troisième femme l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup perturbée. Voilà. Voilà. Elle a complètement oublié qu'elle-même, elle est arrivée dans ce mariage polygame en dérangeant une première qui était bien installée. Oui. Mais elle refuse, paradoxalement, qu'une troisième puisse venir et puis faire ce qu'elle a fait à la première. C'est tout le paradoxe de cette relation-là. Mon ami qui est passé à la maison, qui m'a trouvé en train de lire ce livre, je lui ai dit, ce que j'en retiens, c'est que les femmes, tant qu'elles sont là, ça ne les gêne pas. Mais c'est qu'une autre les retrouve dans ce mélange. C'est à ce moment-là que c'est un peu le thème du livre. C'est exactement ça. C'est ça qui est inadmissible pour elle. C'est inadmissible. Elle parle comme si elle était dans une relation monogame. Oui, c'est ça. Alors, on voit donc la position et la réaction des femmes. Quand le mari veut prendre une nouvelle, alors pour elle, c'est tout simplement une infidélité. C'est comme ça qu'elle voit ça. Oui, c'est paradoxal. C'est comme ça qu'elle le voit. Avec sa réaction, oui. Parce qu'elle ne s'y attendait pas. Oui. Elle ne s'y attendait pas. C'est vrai que quand on va au niveau de l'état civil, l'officier nous demande toujours quelle est l'option. Ce n'est pas nous. La question est posée uniquement au mari. Oui. C'est lui qui souscrit à cette option. Oui. Mais une fois qu'on a mis polygamie illimitée à quatre femmes, on a presque oublié qu'on a signé cette affaire-là. Oui. Parce qu'il y a l'euphorie de s'être marié du côté de la femme. Mais on dirait qu'il y a cette signature-là qui reste dans la tête de l'homme. Un beau matin, il peut faire activer cette clause. La femme, elle a tendance à l'oublier. Elle est première, elle oublie qu'elle a signé ça. Elle est deuxième, elle oublie qu'une troisième peut venir. Et elle est troisième, elle oublie qu'une quatrième peut venir. Oui. Je pense que naturellement, on est comme ça, hyper jalouse. Oui. Et c'est un peu paradoxal. Oui, je pensais que c'était... Mais c'est intéressant à étudier pour savoir pourquoi, en fait, on a ces attitudes-là. C'est ça que j'ai essayé de creuser. Amnésique dans le bonheur. Amnésique dans le bonheur. C'est ça. Oui. Amnésique dans le bonheur. Et voilà. C'est intéressant à étudier. Oui. Et elle, ce qui est particulièrement bizarre chez elle, c'est qu'elle se dit toujours, celle-là, ce sera une jeune fille et elle va me déclasser en vieille femme. Mais oui, c'est ça. Elle n'a plus que 36 ans, mais elle se voit déjà dans la peau d'une vieille femme. Elle s'imagine son mari mariée, une très jeune fille peut-être de 18, 19 ans. Elle ne pourrait pas soutenir la comparaison. Or, ce n'est même pas ça. Elle se trompait. Oui, oui. À la fin, on découvre quelque chose qui est surprenant. Incroyable. Et l'homme est présenté un peu comme un prédateur qui se tourne de sa hao, sa première femme. Vous écrivez ? Et la femme, elle a mal pris ça. À la page 35, c'est l'amour qui me sublimait et j'ai l'impression qu'il n'aime plus et qu'il ne me respecte plus, alors que moi, je l'aime davantage. Alors, je l'aime davantage. Je lui laisse son droit à ses trois, même quatre épouses, pourvu qu'il m'aime toujours autant. Et je ne suis plus sûr qu'il m'aime. C'est horrible. Il parle à son ami. Il ne dit jamais qu'il m'aime. Il ne dit plus jamais. Il dit, africain, ne gaspille pas, je t'aime. En riant. Et puis, on le sait, tout, mais je n'ose même plus lui demander. Je n'ai que 36 ans. Merde, dit-elle. Excuse-moi, mais je ne peux pas renoncer si tu as l'amour. N'est-ce pas ? Et puis, plus loin, car l'amour ne va plus de soi. Cet amour a vieilli. S'il ne veut plus m'aimer, je vais divorcer. Rapidement, il prend la décision. Mais parce qu'il a les moyens, tout simplement. Il a de l'argent. Et là, on voit que les femmes qui subissent ce que le mari décide, c'est parce qu'elles sont emprisonnées par leur situation financière, souvent. Oui, très souvent. Très souvent, il y a cette épée de Damoclès. Si je me retrouve à la porte, de quoi je vais vivre ? Oui. C'est la réalité, surtout dans nos sociétés. Peut-être pas... Mais en tout cas, ce problème-là, moi, j'ai voulu un peu montrer que la femme a tout intérêt, même quand elle est mariée et que tout va bien, à avoir ses propres biens, à avoir un petit filet de sécurité. Parce qu'ici, c'est elle qui veut s'en aller. Mais parfois, c'est le mari qui se lève et puis qui trouve une autre femme et qui fait tout son possible pour faire partir celle qui était là. Et quand elle ne part pas, elle vit un enfer. Donc, il faut pouvoir... Non, quand c'est lui qui ne veut plus, c'est vraiment compliqué. Parce qu'on dit que les hommes, ils sont très entiers. Ils ne peuvent pas vraiment faire comme les femmes. Ne plus aimer un homme et puis rester avec lui quand même. Ça, la femme, elle peut le faire sans problème. Mais pour l'homme, c'est problématique. Quand l'homme n'aime plus du tout une femme, il essaie tout de suite de mettre fin à la relation, même s'il y aura beaucoup de dégâts par la suite. Il le fait. Sans état d'âme. Sans état d'âme. La femme n'y arrive pas en général. Alors, vous avez utilisé un terme qui m'a fait rire. Vous dites mémorisation. C'est quand le mari vous parle comme si vous étiez sa soeur. C'est un peu ça? C'est un peu ça. À Oyaï, ça résume ça. On est la maman de tout le monde, même la maman de son mari. La maman magnanime qui pardonne tout. Ce n'est plus une relation de conjoint. Ça devient une relation de maman qui passe tout à son bébé. Le mari veut garder cette image de bébé qui doit être pardonné, quoi qu'il fasse. Et ça l'arrange beaucoup. La société joue avec ses façons de contourner élégamment le fait que le mari a mis sur la touche la première épouse en disant, voilà, tu n'es plus sa femme, tu es comme sa maman en vérité. Mais ça fait très mal. Ce sont des vérités qui sont là, qu'on essaie d'édulcorer fortement. Mais moi, j'ai voulu le dire comme ça se ressentait chez certaines femmes, comme une trahison impardonnable. Et la première, quand ça lui est arrivé, elle a trouvé refuge chez sa maman, avec qui elle avait des relations très, très, très heurtées. Mais tellement elle a été blessée dans son amour propre par le fait que son mari, malgré que c'était une très belle femme, ait pris une deuxième. Elle a fait appel à sa maman qui est venue à son secours. Elles se sont réconciliées à cette occasion-là parce qu'elle avait un besoin immense de consolation. Et c'était une femme très forte, mais ça l'avait cassée. Mais après, avec l'aide de sa maman, elle est repartie. Aussi, les mères sont des figures tétulaires. Ça rejoint un peu le sujet de votre livre. Une maman est capable de rattraper un mariage qui était en train de sombrer. C'est ce que sa mère a fait. La deuxième n'a pas eu cette chance. Quand elle, c'était son tour de passer à la casserole, en quelque sorte, avec la troisième. Elle était en France. Elle vivait seule avec ses enfants. Elle n'a pas pu trouver cet entourage qui vient jouer le rôle de pompier. qu'on a ici, souvent au Sénégal. À l'étranger, c'est très dur parce qu'on est isolé. Donc, elle l'a vécu comme le vivent les Blancs. À un moment donné, quand elle raisonne, elle parle, elle compare un peu avec ce qui se passe là-bas. C'est une conception judéo-chrétienne. Donc, c'est complètement différent. Malgré qu'elle est deuxième femme, elle sait que c'est grâce à l'islam qu'elle a pu avoir son mari. Parce que c'est autorisé. Mais en même temps, elle subit l'influence de la société occidentale. Donc, elle se dit, non, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. S'il ne m'aime plus, je ne veux plus rester avec lui. Ce n'est pas une conception purement sénégalaise. La base du mariage au Sénégal, ce n'est pas tellement l'amour. Dans les temps. Peut-être la génération d'aujourd'hui privilégie ça à 100%, mais dans les temps, il y avait des mariages arrangés. Mais quand même, là, il faut dire que, alors, elles ont quand même financièrement, elles ont les moyens de peser sur les choix qui s'imposent à eux. Même quand, vous vous dites tout à l'heure, quand son mari a décidé de la faire passer à la trappe, elle avait quand même le moyen de réagir. Et là, quand même, cette indépendance financière lui a permis de placer ses priorités, ses conditions, ses critères pour accepter un homme. Vous les définissez très bien à la 13 et 14. C'est important, vous le soulignez. Vous semblez dire que c'est bien que la femme ait sa liberté par rapport à l'homme. Absolument nécessaire. Voilà, vous l'indiquez. Par tous les temps. Voilà, parce que quand elle dit, je veux vraiment tomber amoureuse, me marier, admirer mon mari et tout, comment cela te fait que je ne trouve personne à mon goût ? Alors, elle dit, durant mes études, plus tard, elle dit, je crois que mes critères sont trop élevés, trop élevés. Tu veux un homme libre ? Moi, j'ai accepté d'être une nyarelle. Je n'ai aucun inconvénient. J'ai fait totalement abstraction de l'autre. Tu veux un homme ibadou ? Moi, j'ai accepté un homme qui m'a avoué être un athée caché. Ensuite, tu veux un homme selon ton idéal ? Moi, je n'ai jamais conçu d'époux idéal dans ma tête. J'étais open et toi, tu restes coincé depuis notre adolescence. Là, c'est Anta qui parle. Oui. Anta, c'est la deuxième femme. C'est cela. C'est quand elle est reprochée à Marie d'avoir beaucoup d'exigences. Oui. Ce qui l'empêchait d'accepter certaines demandes en mariage qu'elle recevait. Parce que c'était une belle femme. Oui. Elle avait des demandes en mariage, mais elle les avait toutes rejetées. Oui. Et Anta trouve que Marie était un peu, voilà, elle n'était pas libérée comme elle. Oui. Voilà. Sauf que Anta, elle était libérée. Ok, elle a trouvé un mari, mais après, elle a trop souffert d'avoir, en fait, malgré tout, malgré tout ce qu'elle avait comme atout féminin, que son mari, à un moment donné, ne voit plus rien de tout ça. qu'il se tombe délibérément pour chercher une troisième femme, même sachant que c'était en train de la tuer à petit feu. Oui. Rien ne pouvait l'arrêter. Oui. Pourtant, elle était dans une relation belle avant tout cela, quand même, parce qu'elle disait, je pense à son ami, la vie est tellement belle pour moi. Oui, la vie est belle pour elle. Elle lui disait, tout me semble beau, le matin est beau, ma voiture est belle, ma chambre est belle, mon lit est beau, mon boulot est beau, mon bébé est plus que beau. Et je n'ose même pas dire que moi-même, je suis belle, mais j'aime tellement, tel que Dieu m'a fait, souriante, joviale, allergique aux ennuis, et puis d'ailleurs, je suis belle. Pourquoi ? Je m'interdis de le dire. Je suis très pulpeuse, mâchallah, mâchallah. Voilà. Oui, elle avait trop confiance en elle. Elle était... Elle avait trop confiance en elle. Oui. Elle avait trop confiance en elle, et je pense qu'il ne faut pas, dans la société où nous vivons, il faut savoir qu'il y a cette épée de Damoclès qui pèse sur nos têtes, et ce type d'attitude-là, on ne l'encourage pas. Oui. Parce que... Trop confiante. Oui, le fait d'être trop confiante vis-à-vis du mari, lui-même, il va chercher quelque part à tempérer cette confiance en soi, et puis voilà, c'est autorisé, c'est permis, c'est encouragé. Oui. Alors, il le fait, même s'il avait tout avec ses deux femmes, en vérité. Oui. Entre Anta et la première, il avait tout. Oui. Et quand il a décidé de prendre la troisième femme, il pensait avoir pris une très bonne décision. Oui. On va voir l'évolution après de l'affaire. Mais oui. Alors, et puis la deuxième interrogation, c'est vraiment le doute, quand le mari annonce son intention d'épouser. Oui. Une troisième. Alors, curieusement, vous le disiez tout à l'heure, la Gnarelle refuse que la première est acceptée, quand même, au moment où on l'épousait, parce que, bon, personne ne doit venir après elle, c'est un peu cela. Elle avait une éducation un peu à l'occidentale, Anta, la Gnarelle. Oui. Ça, moi, je trouve qu'elle est inconséquente, parce que quand on a cette option-là, occidentale, normalement, on doit refuser la polygamie, parce que dans ces sociétés, la polygamie, elle est interdite, strictement interdite, voilà. Donc, on respecte les règles du jeu tant que ça nous arrange. Et quand ça ne nous arrange plus, voilà, on veut changer les règles du jeu. C'est pour ça que je ne suis pas tendre avec Anta. Elle souffre bien dans le livre, finalement. Oui. Je ne suis tendre avec aucun des personnages, sauf avec peut-être la première. Oui, je crois que, oui, vous faites une sorte de gloire aux premières Aho, qui supportent ce que vous appelez la violence de la polygamie. Elles sont très courageuses. Vraiment, ce livre, c'est une gloire aux Aho. Gloire aux Aho, oui. Vous leur rendez hommage. Oui, je leur rends hommage. Je leur rends hommage parce qu'elles ont une résilience, une foi en Dieu, une foi en la vie, tout simplement, qui fait qu'elles avaient le choix de partir, mais elles ne l'ont pas fait. Elles ont été courageuses, elles sont restées. Et pour beaucoup, ça se termine assez bien. Si le mari ne revient pas vers elles, en tout cas, elles trouveront un motif de satisfaction à patienter un tout petit peu plus pour voir la suite des événements. Oui. Alors, la deuxième voit l'arrivée éventuelle de la troisième comme une suite de son statut de favorite. C'est ça, en fait. Parce qu'elle était la deuxième, elle était là, mais une autre doit venir. Donc, elle chutait. C'est ça. Hélène a accepté la polygamie qu'à condition d'être la préférée. Moi, j'ai noté qu'à la page 48, elle dit que j'avais la bonne position. J'étais celle à qui il consacrait du temps. Il avait des gestes attentionnés à mon égard et ne se souciait pas de ce que sa première épouse dirait des absences répétées. Aujourd'hui, hélas, je suis celle qui est sur le banc de touche. Quelle disgrâce. La polygamie que j'ai vécue pendant 12 ans a juste été trop facile. J'ai toujours été sa préférée, sa reine, dit-elle. C'est ça. Voilà. C'était la seule condition qui faisait que pour elle, la polygamie ne la dérangeait pas. Oui. Dès que cette condition-là saute, alors tout est remis en cause. Ce n'est plus possible de continuer pour elle. Or, elle aurait dû être plus sérieuse, je dirais. Est-ce que c'est un manque de sérieux, ça ? Oui. Est-ce qu'elle a le droit vraiment de refuser une troisième ? Voilà, c'est un gros problème. Oui. Oui. Mais quand même, il ne lui reste que la résignation, quand même. Elle ne peut rien faire, apparemment, là. Qu'est-ce qu'elle peut faire devant cette situation-là ? Parce que le mari dit, elle, que peut-elle faire ? Elle avait le choix de rester ou de partir. Oui. Parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Oui. 36 solutions. Soit on accepte, on se résigne, on se dit que c'est comme ça. Soit on s'en va, mais également on s'en va en ayant quand même le sentiment d'avoir fauté. Oui. Pour elle, je ne veux pas révéler la fin, mais elle va être confrontée à un choix. Pendant plusieurs mois, elle va se poser des questions. Tous les jours, jour et nuit, le soir, ça n'allait pas dans sa vie. Elle se confiait beaucoup à Marie, elle lui demandait des conseils. Et Marie lui demandait toujours de se calmer. Oui, son amie. Marie, qui a une nature très calme, elle lui disait, patiente, sois calme, tu es une bonne femme. N'aie pas peur, aucune femme ne pourra jamais te faire de l'ombrage, etc. C'est comme si Marie était intéressée, sourde. Parfois, elle se disait, c'est bon, je vais supporter le lendemain. C'est le passage que je cherchais, mais je suis habituée à faire contrôle F maintenant. Quand je cherche maintenant sur le papier, je n'arrive pas à voir. Voilà, je pense que c'est là. J'ai vécu beaucoup de belles choses. Voilà, je parle, je parle, je parle. Parler, c'est l'arme des femmes. Difficile de nous en vouloir. C'est juste que s'abstenir de toute critique est au-dessus de nos forces. Dire notre peine ne suffit pas. Il faut saccager la source de notre malheur, la châtier pour son effronterie. Entre un mari et une femme, il n'y a pas de place pour une autre personne. Toute immiction doit être sévèrement punie. Mais je ne veux pas devenir cette harpie. Je suis une femme chanceuse. J'ai vécu beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bons moments. Et si j'acceptais purement et simplement, et si je m'assagissais en me consacrant davantage à ma religion, je pense que je peux m'apaiser. C'est la ligne de conduite que je vais m'appliquer à tenir. Je vais regarder quelques vidéos de conseils. Là, on la voit essayer de se convaincre elle-même, par elle-même. Elle vit seule avec ses enfants. Donc, à part Marie, elle n'a pratiquement personne avec qui parler. Et elle était en froid avec son mari. Donc, elle regardait les vidéos de conseils. Elle passait toute sa nuit à lire les forums de discussion. Et ça se mélangeait beaucoup dans sa tête. Donc là, il y a deux forces contraires en elle. C'est pour ça que je montre. Elle s'est résignée à un moment, oui. Elle s'est résignée à un moment. Le lendemain, elle changeait d'avis. Oui, c'est cela. Voilà. Comme une gire, oui. Voilà. Et on voit quand même pour vous insister, j'insiste aussi, moi, vraiment sur la force des haos. Vous dites quand même, vous écrivez qu'ils se montent et supportent leur portion de Marie. J'aime bien l'expression. N'est-ce pas ? Portion de Marie, comme vous dites. C'est mieux que rien. Dans un monde qui est devenu très concurrentiel, on se contente parfois de ce qu'on a en se disant si je le perds, c'est pire. Oui. Et ce n'est pas faux. Parfois, c'est mieux de se contenter d'une portion de Marie que pas de Marie du tout. Oui. Et finalement, c'est le mari, l'homme. Là, on parle, c'est des femmes qui sont dans le roman. Mais c'est l'homme, en fait, qui est, est-ce qu'on peut dire, fauteuil de trouble ? Non, enfin. Voilà. Si, quand même. Oui, quand même. Si, c'est pas la femme qui vient draguer l'homme en général, c'est l'inverse. C'est eux-mêmes qui se mettent dans le pétrin. Oui. Mas, c'est son cas. Oui. Il avait tout avec la première. Oui. Mais il a quand même décidé d'aller vers Anta. Oui. Et après, quand, je ne sais pas, la passion est passée, disons, il a décidé de chercher quelqu'un d'autre. Or, ce n'est pas comme ça. Normalement, il y a plusieurs phases dans la vie d'un couple. Oui. La passion ne dure pas toute une vie. Donc, s'il avait eu d'autres conseillers, des aînés qui lui auraient expliqué c'est quoi les phases d'un mariage, comment ça évolue, comment ça peut passer, d'une période de froid à une période où ça devient du redou, les gens peuvent se disputer, rester un mois sans se parler, revenir à de meilleurs sentiments. C'est comme ça, c'est comme une mère, elle ne peut pas rester tout le temps calme et tal. Mais oui. Et lui, c'est un enfant gâté. Mas, quand on voit un peu son parcours, il a beaucoup, beaucoup réussi sa vie professionnelle et tout. Il est très généreux, c'est vrai, mais c'est un enfant gâté parce qu'avec la première, il aurait pu se contenter de cette vie. Avec la première, il pouvait encore se contenter de cette vie, mais il a réussi à en vouloir toujours plus jusqu'à la catastrophe. J'aime bien cette image de la mère que vous évoquez parce que justement, le mariage, oui, il faut le voir comme ça, l'amour c'est instable. Parfois c'est comme le flux et le reflux de la vague, ça part, ça vient, parfois c'est comme ça. C'est ça, c'est ça. Quand vous faites un réquisitoire vraiment contre la polygamie qui est une affliction, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le roman, une affliction, je vois à la page, en tout cas quand on voit à la page 55, mon Dieu, le cœur de personne est extensible, celle qui entre du menu le cœur de l'homme, la part de celle qui est déjà là. On vient partager une place qui était entière, forcément. À quoi bon épouser une autre femme, Bagatel le fait mieux que l'autre. En la matière la plus jongée, elle reste la plus favorisée. Alors ce mystère perturbe la plus sereine des femmes. Complicité, quelle complicité ? Vous dites complice ? Oui. Et puis division, on ne pourra jamais se diviser vraiment de manière juste. Et puis pauvres enfants, les victimes collatérales. Depuis Marie-Amaba, on sait que c'est une injustice. Ah oui ? Oui, mais on est dans une société où la pudeur nous dicte de ne pas exprimer carrément les souffrances qui peuvent naître de certaines situations, comme la polygamie. Oui. Je respecte ça. On est une société pudique, je respecte ça. Mais moi, personnellement, je pense que la masculinité, elle s'exprime mieux dans une relation monogame. Oui. Entre deux personnes, entre deux points, la ligne droite est le chemin le plus court. Oui. Si on fait un triangle, un rectangle, un pentagone, c'est ça, quand on est quatre femmes avec un homme, ça y est, on est dans un schéma hyper compliqué. On voit votre position à la polygamie, là, quand je dis que c'est une réquisitoire. Pour être tout à fait honnête, c'est ça. Voilà. Mais je raconte l'histoire de manière polyphonique. Oui. Parce que je donne à Mas la parole. Il n'y a pas que des femmes qui parlent. Oui, bien sûr. Mas a parlé. Oui, ils parlent aussi. Et quand on l'écoute, parfois on le comprend. Oui, Mas c'est le mari. Ce n'est pas un monstre. Mas c'est le mari. Ce n'est pas un monstre. Oui. Il a donné ses positions. Oui. Il a expliqué de quoi il souffrait. Et réellement, il souffrait de quelque chose. On le découvre dans le livre. Oui, on le découvre. Il a ses raisons, lui aussi. Oui, oui. Quand chacun donne sa position, on tempère toujours la vie tranchée qu'on avait au départ. Mais il y a de la subjectivité en chacun de nous. Voilà. Moi, en tout cas, je n'aime pas ça et je déconseillerais ça à mon frère. Voilà. Merci d'être venu. Je m'arrête là parce que sinon je vais dire la fin. Et vous m'avez demandé qu'on n'en parle pas. Oui, cette fin, elle est absolument, oui, une bonne suite pour une nouvelle. Voilà, c'est une nouvelle. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, merci Amin Jafal Ninaouad d'être venu nous parler. Deux femmes, trois âges. Oui. Et on voit trois âges, on voit au lycée déjà ses amis se parler. Depuis l'âge de 16 ans, elles parlaient des relations hommes-femmes. Voilà. Et puis, voilà. Elles les voyaient d'une certaine manière. Elles ont évolué. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Et merci d'être venu. Merci. Nous attendons le prochain. Inch'Allah. Merci pour l'invitation. Nous passons à... Vous êtes déjà venu dans cette émission-là. Et votre livre, ma mère, un récit. qui m'a beaucoup touché, évidemment, le sujet et beaucoup d'autres choses, la région dont vous parlez. Alors, vous racontez dans ce récit des souvenirs de votre vie avec votre mère. Mais tout simplement, comme l'indique, l'indique le titre, ma mère. Tout simplement. Bonjour déjà. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Et merci de l'invitation. C'est un plaisir renouvelé de venir là. C'est vrai que le titre a été un peu... Il est venu tout juste comme ça. Au départ, j'avais pensé à une mère. J'avais pensé à ma mère et moi. J'avais pensé à un amour de mère. Et puis, en fait, ce qui est resté, c'est ma mère. Et j'imagine un peu comme dans les conversations qu'on a souvent, on dit ma femme. Il y a un esprit de possession. Oui. Quand bien même qu'elle ne m'appartient pas à moi tout seul. Oui. C'est la mère de plusieurs autres personnes. Oui. Et je pense que c'est venu un peu de fond du moi. Oui. Et j'ai voulu aussi magnifier le fait que c'est cette femme-là avec qui j'ai eu l'amour le plus fort de ma vie. Oui. Voilà. Et donc, j'ai voulu l'avoir à moi. Oui. Vous dites, il n'était pas à vous tout seul, mais quand même, vous étiez son Samba, le second fils. Et dans cette fratrie, il n'y avait que les deux garçons qui sont partis tôt. Il y avait que des femmes. Oui. Et voilà, vous étiez le garçon. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je suis son Samba. Mais je pense que ce qui fait beaucoup plus la singularité, c'est que j'étais le seul. C'est-à-dire que son afo, comme je le raconte un peu, est décédé dans des conditions assez difficiles pour elle. Oui. Et donc, il y a eu l'amour d'abord d'avoir un fils qui venait après tant d'années de souffrance. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose de relativement fort. Et ensuite, les autres sont partis aussi très tôt. Oui. Et donc, ce qui fait qu'elle a plutôt fait sa vie avec moi. Oui. Donc, c'est aussi ça qui explique l'intensité de l'amour, je pense, qu'il y avait entre nous deux. Alors, je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer ceci. Le seul lien que vous aviez avec lui, cette affection, et pourtant, c'est une de vos sœurs qui vous a demandé, d'écrire ce livre. Alors, donc, je vous demande quelles ont pu être ses motivations à elle, puisque c'est elle qui a été à l'origine. Oui, vous savez, quelquefois, vous avez des choses qui se passent dans la tête. Donc, l'idée d'écrire sur elle trottait déjà dans ma tête depuis très longtemps. Bon, évidemment, il y a eu, comme je le raconte au tout début, il y a eu l'anniversaire de son décès, qui était le dixième anniversaire de son décès. Et donc, j'ai écrit juste un poste dans Facebook, comme on le fait tous. Et ce poste-là a eu tellement d'écho, j'étais moi-même surpris. Et ma sœur aussi m'a dit, mais je veux en savoir plus, nous voulons en savoir plus. Pourquoi n'écris-tu pas sur sa vie de casquette à Podore ? C'est parti un peu comme ça. Donc, je pense que ça a été un peu le coup de fouet, qui a trouvé un terrain, disons, un peu, qui était déjà préparé, qui était là. Et j'ai dit, ben oui, c'est vrai, pourquoi je ne le fais pas ? Et j'ai arrêté tout à faire ce centre. Et puis, évidemment, je me suis mis à l'écrire. En tout cas, quand on lit ce livre, en France, c'est l'impression que moi j'en ai eue, on pense que vous avez cheminé toute votre vie ensemble. Et Dieu sait, si vous êtes parti en Afrique du Sud, au Maroc, vous avez en France, vous avez travaillé un peu partout, et vous avez trouvé d'ailleurs là où vous étiez. Mais on ne sent pas de rupture, vraiment. C'est comme si votre vie était une seule vie, et que vous cheminiez ensemble. Tout à fait. C'est-à-dire que je raconte un peu des pans de sa vie avec moi. Évidemment, les pans se mettent un peu ensemble, donc on a un peu l'impression de continuité. Mais c'est aussi vrai que tout le long de ma vie, elle a été centrale. C'est-à-dire que j'ai toujours été avec elle, nous nous appartenions ensemble. Donc, du coup, elle était tout le temps présente. Même dans mes missions que je faisais sur le continent, je m'arrangeais à passer dans les endroits où elle était pour la voir. Mais quelquefois, c'est une semaine, quelquefois, c'est trois jours. Mais évidemment, c'était toujours très fort. Donc, on a un peu l'impression qu'il y a une grande continuité. Parce que dans le fond, je n'ai pas beaucoup vécu avec elle. Comme je le raconte un peu, j'ai fait l'école primaire, j'étais avec ma tante. Donc ça, c'est depuis l'âge de 5 ans que je n'ai plus vécu avec elle. Après, ça a été l'école secondaire, le plus tanné militaire. Après, ça a été l'université, et puis je suis parti dans le monde. Mais on sent que ce que vous avez partagé, la vie commune que vous avez vue, est très forte. D'ailleurs, cette photo, elle est de vous. Ah, cette photo, c'est une photo que j'avais prise pendant des vacances. J'étais avec elle, et puis je ne sais plus à quelle occasion c'était. Elle s'était habillée un peu comme ça. J'ai dit, mais tu es magnifique, il faut absolument que j'immortalise ça. Je pense que c'était vers les années 85, quelque chose comme ça. Et j'ai pris la photo. Et une photo rapide, mais il y avait l'expression qui était très forte. Donc ça, c'est la photo que j'ai chez moi, qui est sur mon bureau, qui trône un peu dans tous les endroits où je vais. Alors, on va voir, j'ai dit, vous avez partagé des moments incroyables d'ailleurs, mais très intenses. Et donc, vous nous donnez l'image, le souvenir, dont vous nous racontez votre femme, votre mère, d'une femme travailleuse. Travailleuse, mais qui travaille dans la joie. Le travail pour elle n'est pas un peu une somme. Elle chante quand elle travaille. Absolument. Ça, je pense qu'on peut, c'est peut-être ce qui manque un peu aujourd'hui. Moi, je vois chez moi, les personnes qui travaillent sont plutôt tristes. Il n'y a pas d'entrain. Même quand vous mettez un peu de la musique, elles ne sont pas entraînées. Avant, moi, mon enfance a été bercée plutôt, disons, par, évidemment, par des coups de pilon, par des chants de lélé, comme on dit chez nous, des chants un peu particuliers avec des guitares monocordes, etc. Et les femmes chantaient, presque toutes les femmes chantaient. Quand je dis ma mère chantaient, c'est toutes les autres femmes qui chantaient, en réalité. Tout le monde chantait. Il y avait des échos à ces chansons. C'était vraiment féerique quelque part. Vous avez vu que ça vous rappelait les blues, mais eux, ils travaillaient, c'était pénible. Alors qu'ici, il n'y a pas de pénibilité, c'était la joie. Tout à fait. Non, mais je pense que le blues, disons, dans l'Amérique profonde, c'était aussi des noirs de chez nous, quelque part. C'est peut-être aussi quelque chose qui vient profondément de là. Oui. Absolument. Alors, vous nous racontez, j'ai l'impression de lecture encore une fois, cette sorte de royaume d'enfance. Il n'y a pas que Senghor qui en a, tout le monde, nous en avons, mais le vôtre, vraiment, à Podore, à Tchofi, Cascas, en famille, à côté d'un père qui travaillait, qui bougeait beaucoup, ses affectations, il travaillait dans la poste, mais surtout aussi, une mère, vous écrivez, pétrie d'amour. Oui. Elle était pétrie d'amour, cette femme, parce que, disons, moi, j'ai tout le temps été témoin de ses amours avec les gens qu'elle connaît, qui l'entouraient. C'est pas seulement avec ses enfants, je la voyais avec ses cousines, je la voyais avec les voisines, je la voyais tout le temps en train de donner des gestes d'amour. Et ça, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. Oui. Mais, alors, j'ai parlé de royaume d'enfance, oui, vous étiez gâté, la vie à Cascasse était belle. Vous dites, ma mère y était pour beaucoup, elle la rendait douce, elle se levait tour, et nous faisaient des omelettes gourmandes avec des oeufs de perderie, sans omettre des plats en sauce, avec de la volaille qui était également au menu. Le traditionnel fondé, dont je raffolais, compléter ce festin matinal, le journalier, vous étiez gâté. Oui, on était gâté, c'est vrai. Mais j'y repense, quelquefois je me réveille chez moi, je repense un peu à ces moments-là, c'était des moments vraiment extraordinaires. Il y avait aussi les yeux d'enfant, on voyait ça avec les yeux d'enfant. Je veux dire, il y avait l'insouciance, il y avait... Et elle faisait tout ça pour tout le monde, c'était assez incroyable, oui. Vous dites qu'il a vécu à une époque où la vie était tendre et lente, comme le dit Fadelia, votre oncle qui est un cousin, Fadelia. Donc, alors, il était, mais il était inquiète. La vie était tendre, lente, mais elle était inquiète. Par exemple, quand vous deviez voyager, prendre le bouil Mokdad pour aller sur le fleuve. Oui, ça j'explique ça un peu parce que c'est lié à des événements qu'elle a vécu dans sa chair. J'explique un peu que l'AFO, qui est donc le premier-né, est décédé dans des conditions difficiles. Et donc, c'était dans une pirogue, c'était avec les eaux de cru. Et donc, elle avait peur, en fait, du bateau. Donc, c'est resté en elle. Ce qui fait que quand je prenais le bouil Mokdad, qui est quand même un gros bateau, qui avait très peu de chances de sombrer, c'était beaucoup de recommandations, ne va pas sur le pont, reste dans la cabine. Et elle prenait même le capitaine à Thémois en lui disant, surveille-le. Voilà, elle avait vraiment ces inquiétudes-là. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi. C'est en fait lié, justement, à ces événements tragiques qu'elle a vécu quand elle était beaucoup plus jeune. Alors, quand vous quittez Podore, vous devez continuer les études. C'était Saint-Louis, le lycée Péder, ou alors le printemps militaire. Et là, le choix s'est posé en famille. Elle n'était pas pour que vous fassiez une carrière militaire, mais elle ne l'a pas dit. Mais parce que dans nos familles, vous savez bien, la décision, c'est l'homme qui la prend. C'est-à-dire, la décision du père, c'était le père qui prenait la décision. Évidemment, mon père était un peu, j'ai envie de dire, un peu démocrate quelque part. Donc, il voulait nous associer dans la décision. Mais pour lui, il n'y avait plus de choix quand il y avait l'armée en jeu. Donc, il voulait absolument que j'aille au printemps militaire. Ma mère, je pense qu'elle avait plus pitié de son petit garçon qui avait 11 ans et ne voyait pas aller chez des militaires. Et moi-même, les militaires que je voyais dans Cordeaux ne m'inspiraient pas du tout. Je veux dire, je voyais des gros gaillards en train de courir, les sacs au dos, pleins de sable. Enfin, j'ai connu ça après en Britannique. Mais avec beaucoup d'eau, donc c'était vraiment des exercices difficiles. Il faut dire que j'étais un garçon très paresseux aussi. Votre père aussi, son choix a pu être influencé par le fait qu'il a une carrière militaire. Absolument. À l'époque, vous savez, les grandes guerres, on les a tous mobilisés. Donc, il était effectivement parti en France pour la Seconde Guerre mondiale. Oui, parfait. Alors, vous écrivez que vos études et vos années à Dakar, les premières, ont été difficiles. Oui. Pourquoi ? C'est une sorte de racinement ? Oui, mais quelque part, oui. Vous savez, on quittait un cocon familial déjà. L'école primaire, on est d'abord avec la famille. L'école secondaire, enfin, le Britannique militaire, c'est quand même un gros cocon. C'est-à-dire, on est pris en charge en tout. C'est vraiment l'endroit où on y va, on ne fait que travailler. Donc, on sort de là-bas, on a 19 ans, 20 ans, et on est lâché à l'Université de Dakar. Alors, il n'y a plus la discipline qu'il y avait au Britannique. À un moment donné, je parle même du port de cheveux que j'avais. Parce qu'au Britannique, on a les cheveux très courts. Donc, tout le monde laisse pousser ses cheveux. Donc, on a un peu cette sorte de liberté acquise à 19 ans, 20 ans. En plus, c'est des âges où l'on est en pleine adolescence. Donc, c'est un peu ça qui rend ça difficile. Donc, on est en face de beaucoup de challenges. Et le challenge des études déjà, qui sont un peu plus difficiles. La liberté un peu retrouvée qui est là, qu'on ne sait pas maîtriser. Surtout, à Dakar, la vie n'est pas si facile que ça quand on est étudiant. Oui. Et puis, alors, c'est cette coiffure afro. Elle disait, ton visage est mangé par cette coiffure. Oui, ça, c'est l'expression poulaire. Elle n'apprécie pas. Elle disait, mais tu es devenu tout maigre. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce porc de cheveux, parce que j'avais aussi beaucoup de cheveux. À l'époque, on imitait un peu les Michael Jackson. Donc, voilà, c'était les gros afros. Donc, j'avais le visage un peu mince. Et il n'y avait que des cheveux. Oui. Voilà. Et il faut dire quand même, pendant tout le temps, on sent, dans ce que vous écrivez, qu'elle a eu la crainte que l'éducation qu'on vous a donnée puisse être, j'étais aux orties, que vous puissiez l'oublier. Voilà, c'était presque une hantise chez elle. Oui. Quand vous allez en France et vous dites, par exemple, il ne faut pas toucher à l'alcool. Il y a beaucoup de choses comme ça. Les recommandations. Tout à fait. Il ne faut pas mentir. Tout à fait. Au début, c'était un peu les petits serments. Quand j'étais déjà à l'école primaire, tu respecteras ta tante, tu feras ceci, tu ne te bagarreras pas, etc. Au fur et à mesure que je grandissais, évidemment, d'abord, j'en étais un peu plus conscient. Et puis, les recommandations devenaient plus fortes. Et comme j'expliquais un peu par rapport à l'alcool, il y avait en fait une explication derrière. Parce que moi, j'étais surpris qu'elle me le dise. Parce que c'est la première fois qu'elle me le disait. En sachant qu'aux Britannais, les opportunités étaient beaucoup plus grandes. Je me suis dit, mais pourquoi maintenant que je pars en France, elle me dit ça ? Alors d'abord, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle se dit qu'en France, je suis trop loin socialement, personne ne peut me contrôler, donc je peux faire un peu tout ce que je veux. À partir de ce moment, elle met un peu les garde-fous. Je raconte aussi que les Harmi Djérides, qui sont un peu les principes, les valeurs un peu de comportement, c'est aussi beaucoup d'interdits. Et je pense, par rapport à ces interdits-là, elle a rajouté un peu ces interdits d'alcool et autres. Oui, c'est interdit, vous en parlez par anticipation, par rapport à ce qu'on peut en parler. Nous ne volerons pas, nous ne mentirons pas, nous n'aurons jamais peur, nous ne trahirons pas, nous n'allènerons pas les liens de parenté, nous n'allènerons pas les pactes de promesse, tout sera équitable car nous ne l'aiserons personne. Oui, ça j'en parle parce qu'à certains moments, même jeune, sans comprendre ça, sans le savoir, elle aimait à jurer sur ça. Quand elle me disait quelque chose et que moi je disais non, t'es sûr, etc. Ou quand j'avais une quelconque suspicion, elle me disait Harmeyam Djéridi. Harmeyam Djéridi, ça veut dire sur les sept principes, justement, de ça. Et dès qu'elle disait ça, sans que je comprenne, pour moi c'était clos. C'est-à-dire que pour moi c'était OK, elle avait raison, ou c'était comme ça, c'était la loi de l'intérêt. Donc c'est un peu une sorte de code d'amour à vie qu'il y a là, où il y a des interdictions et sans trop comprendre, on y souscrit. Et vous aviez beaucoup de conversations, vous expliquez les mathématiques, vous ne comprenez pas, vous travaillez à Renault en France et pensez que vous fabriquez une voiture, c'est comme ça qu'elle croyait que, elle vous a posé une question comme ça ? Tu sais fabriquer une voiture ? Oui, pour elle, c'était ça. Je travaille chez Renault, ça veut dire que je savais fabriquer une voiture. Évidemment, elle n'imaginait pas différents métiers qui concourent à fabriquer une voiture. Et donc, elle ne voyait pas son fils, avec ses petites mains, s'il paraissait surtout, en train de fabriquer des voitures. Et donc, j'ai dû lui expliquer un peu tout ça. Et ce qui est étonnant, c'est-à-dire qu'elle avait une... Elle l'a écoutée avec curiosité. Et je pense que c'est vous qui m'avez dit ça une fois, lire avec curiosité. Elle, c'était plutôt regarder, l'écouter avec curiosité. C'est-à-dire que dès qu'elle entendait quelque chose, elle allait un peu dans le fond de cette chose-là. Elle ne s'arrêtait pas à... OK, tu travailles chez Renault et nous acceptes. Et voilà, c'est tout. Non, elle voulait savoir qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe, etc. Elle était intéressée ? Elle était intéressée. Je suis sûre qu'elle ne comprenait pas quand vous lui expliquez les mathématiques, par exemple. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre qu'elle ne comprenne pas. Oui, je veux dire, c'est vous qui me dites. Non, elle était curieuse. Et disons qu'elle se taisait, elle me regardait et j'essayais d'expliquer avec des mots, évidemment, en coulard, qui ne tradusaient pas toujours, mais je faisais des périphrases. Je lui explique, par exemple, comment un avion fait pour voler. Je lui explique les forces. Je lui explique comment un bateau fait pour ne pas sombrer. Parce qu'elle posait ces questions-là. Ça, je ne l'ai pas dit à ma tante, parce que ma tante, elle n'a jamais posé les questions. Elle, c'était cette curiosité qu'elle avait. Et donc, voilà, on parlait de logique mathématique et autres. Et vous avez une influence sur elle parce que vous lui faisiez écouter les musiques que vous aimiez et elle finissait par les aimer. Oui, je pense que c'est dans les deux sens. Dans le fond, moi, j'écoutais juste ma musique un peu comme tous les étudiants. Quand on va en vacances, on branche la sonneau et on écoute. J'ai l'impression qu'elle était plutôt attirée par certaines souveretés. Et là, ce que je raconte, par exemple, elle aimait beaucoup Bob Marley. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Mais elle n'aimait pas Led Zeppelin, elle n'aimait pas Jimi Hendrix, elle n'aimait pas James Brown. Mais les sonorités un peu plus jamaïcaines, un peu plus salsa aussi, c'était des choses sur lesquelles elle me demandait de les remettre, ces chansons-là. Vous écrivez, cela se rapprochait du Lélé diffusé par Radio Mauritanie qu'elle aimait écouter les après-midi. Elle aimait les sons dépouillés, une voix, un rhodo. Elle aimait moins la guitare de Jimi Hendrix ou de Led Zeppelin. Absolument. Voilà, elle avait ses goûts musicaux, bien qu'elle aimait. Parfait. Je pense qu'on peut le rapprocher aussi quand je disais qu'elle chantait quand elle pilait le mille. Oui. Parce que c'était des chansons simples, c'était juste des mots, et elle aimait cette sonorité-là. Donc elle aimait un peu la simplicité de la chanson avec un son qui l'accompagnait. Pas de batterie, pas tout ce qui allait ensemble. Comment on dit ça encore ? La synchronisation de plusieurs instruments, elle n'était pas trop pour ça. Oui. Il y a des choses que j'ai moins aimées dans ce livre parce que finalement, elle vieillit, c'est la vie, elle vient vivre à Dakar, à Tchèze, elle est soignée. Votre père est resté à... Votre père, on ne pouvait pas le faire sortir de poids d'or. Non. Léger dans la politique deux ou trois jours. Et puis cette complicité avec votre mère aussi, quand vous souteniez un candidat politique, elle a payé des gens de l'argent pour qu'ils votent pour votre candidat. Oui, elle a fait ça. Achat de conscience, dit-on. Achat de conscience, ça s'appelle, oui. Mais elle ne voyait pas de mal. Pour elle, c'était tout à fait normal d'inciter un peu des gens à faire quelque chose. Je pense que c'était... Je pense que le candidat de son fils. C'était le candidat de son fils. Voilà, elle, c'est la seule chose à faire ça. Ça fait un peu du net au bandoum, mais c'était le candidat de son fils. Elle supporte, sans trop réfléchir, celui qui supporte son fils. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vous est passé dans l'esprit, parce que vous m'avez dit, vous écrivez, un moment où vous lui avez demandé si elle partait, où voudrait-elle être une humée. Oui, ça c'est des moments difficiles. C'est une question dure. C'est une question dure. Comment on dit ? Il faut dire que je n'étais pas trop là. Donc, je voulais quand même avoir un peu des éléments d'elle, de ce qu'elle me dit, parce que je ne faisais pas confiance à ce que toute autre personne me dit de ma mère. C'est peut-être un gros défaut, mais j'ai ce truc-là. C'est-à-dire que moi, je ne crois qu'en ce qu'elle me dit, en réalité. Et donc, je voulais avoir son mot sur ces choses-là. Parce que moi, je partais, je restais six mois, un an, avant de revenir sur Dakar. Et donc, je voulais savoir un certain nombre de choses. Et puis, elle était aussi malade. Oui, c'est ça. Évidemment, c'était dur parce que je lui demandais ça quand elle était malade. Elle y a même vu, comme je le raconte un peu, est-ce que je voyais des signes de faim dans ma question ? C'est cela. Voilà, je l'ai un peu rassuré, évidemment. Et j'ai voulu savoir où est-ce qu'elle voulait être enterrée. C'est exact. Oui, c'est cela. Et curieusement, elle a dit tiès. Elle a dit tiès. Attendez qu'elle veuille retourner au footer, mais non, elle a dit tiès. Elle a dit tiès. Moi-même, j'étais surpris. C'est pourquoi je dis aussi dans le livre, j'ai marqué un temps d'arrêt. Je n'ai pas voulu tout de suite dire pourquoi dans un certain sens pour ne pas la heurter. J'ai d'abord voulu comprendre. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui me sont revenus aussi. Et après, je lui ai quand même demandé pourquoi tiès. C'est en ce moment qu'elle m'a dit mais j'ai des gens là-bas. Oui, par attachement à des gens qu'elle aime. J'ai surtout une amie là-bas, celle que j'aime. Et je veux être enterré parmi les miens. Voilà. Merci. Je vous en prie. C'est un livre absolument touchant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché. Évidemment, toute personne parce qu'on a des liens particuliers avec nos mères. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci de m'avoir permis de parler d'elle encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Donc, cher Thiyan Sow, ma mère, tout simplement. Son parcours de vie. Avec sa maman. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Merci. Nous passons à la fin. À présent, troisième partie de cette émission Expression libre et nous allons parler du livre de Bantique Ducuré qui est journaliste mais qui a fait beaucoup d'autres choses. Nous en parlerons au cours de cet entretien-là. Son livre sans domicile fixe, l'autre visage de l'Amérique. Alors, vous montrez dans ce livre, merci d'avoir accepté notre invitation, vous montrez que les États-Unis présentaient comme le pays de l'opulence, le pays le plus riche dans le monde, a aussi ces pauvres, ces honglaisses, comme ils disent là-bas, ces centres de domicile fixe qui vivent dans la rue et dans un dénuement total. Oui. Merci Sader, c'est avec une joie sans doute égale à la vôtre que je me félicite de cette occasion pour parler de ce livre. Vous avez raison, ce qui m'a poussé à écrire ce livre est que, c'est vrai, l'Amérique, c'est le pays le plus riche dans le monde, c'est le pays le plus fort, mais malgré ça, il y a des sans-abri, il y a des sans-abri qui mangent dans les poubelles et qui dorment dans les rues. Donc, c'est une sorte de contradiction qui a révivé ma curiosité pendant mes déplacements quand je travaillais. Alors, c'est ça qui m'a poussé à écrire ce livre. Montrer l'autre visage de l'Amérique qu'on ne connaît pas. On ne connaît que le rêve américain et se réaliser là-bas, alors qu'il y a des gens qui vivent dans la misère la plus sombre. Oui, la misère la plus sombre et comme j'ai dit, qui dorment dans les rues, qui mangent dans les poubelles. Parce que, parfois, même les Américains qui travaillent, il y a des sans-abri qui travaillent, ou bien qui travaillent, qui n'ont pas les moyens de payer les loyers. Oui. Alors, tellement que les loyers sont chères dans certaines villes et surtout les grandes villes comme San Francisco, California, Miami, Houston, là où la vie est très chère, même les gens qui travaillent ne peuvent pas payer les loyers. Alors, vous vous êtes familiarisé avec ce phénomène-là parce que vous avez travaillé comme interprète en sept langues. Oui. Sept langues ? Oui. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai. Au département de la justice américaine. Oui, au département de la justice. Au département de la justice américaine. pour pouvoir interviewer ou bien aider les immigrés qui arrivent aux États-Unis et qui ne parlent pas anglais. Donc, la plupart, il y a des Africains et des Arabes. Oui, vous avez fait El Hazard. Donc, vous connaissez l'arabe actuellement. Oui, 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 je connais l'arabe. C'est d'ailleurs ma première langue, si vous voulez. Oui, c'est ça. Si vous voulez. Alors, quand on vient pour interview, pour interroger ces gens, ils invitent ou bien ils convoquent des, ils recrutent des linguistes comme nous pour venir jouer comme un facilitateur. C'est cela. Alors, ce sont ces déplacements qui m'ont permis de rencontrer ces sans-abri. Ce n'est pas seulement que quand je pars, je travaille, quand je viens de travailler, si j'ai le temps, par exemple, si mon vol est à 19h et que je finis à 13h, je me déplace, je cherche les sans-abri, je vais voir où ils sont. Quand je les vois, parfois, je les interroge, comment vous êtes devenus des sans-abri, qu'est-ce que vous faisiez comme travail avant ça, comment est-ce que vous vivez maintenant. Alors, ils me racontent leur vie. Ce sont ces interviews que j'ai rassemblées. Oui, on a vu que vous êtes allé dans plusieurs villes et que vous avez fait votre métier. Vous êtes journaliste aussi. Donc, des interviews, vous avez pris des photos d'ailleurs. C'est de moi, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes que vous avez sorties dans ce livre-là. Alors, avant tout, il faut savoir que le nombre des sans-abri qui a baissé en 2007 a augmenté depuis. En 2007, il y a une baisse, mais depuis, ça augmente, ça augmente. Oui, ça ne fait qu'augmenter. Et même pendant mes voyages, chaque fois que je visite une ville, quand je reviens, cinq mois après, quand je fais des sondages, quand je demande aux mêmes sources qu'ils m'avaient donné un nombre, quand je viens, je trouve que le nombre a augmenté. parce que les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Alors, ces gens se trouvent dans ces conditions qui leur poussent à être des sans-abri. Alors, on voit que ceux qui sont touchés majoritairement, 50%, j'ai arrondi, vous avez 48, c'est les Afro-Américains, les Noirs, alors les Latino, environ 30%, les Blancs, 7% seulement, les Asiatiques, moins de 1%. Bon, ça, ça réfléchit à la réalité des États-Unis, parce que les Noirs sont moins avantageux, parce que, vu les conditions dans lesquelles ils sont venus aux États-Unis, c'est différent des conditions dans lesquelles les Blancs sont venus. Donc, les Asiatiques aussi, ils ont des conditions très différentes des autres Américains, parce qu'ils sont solidaires. Oui, ils ont cette solidarité. Et souvent, les Asiatiques, quand ils viennent aux États-Unis, ils ne viennent pas comme des immigrés qui viennent de l'Afrique, ou bien d'Aménon, parce qu'ils viennent, quand ils viennent, ils ont déjà des familles, bien des sociétés, créées par leurs parents, ou bien leur pays, qui les accueillent, qui les encadrent, et ce n'est pas comme un aventurier africain qui vient, il ne va pas où aller, bon, avant de s'installer, il a des problèmes. Les Asiatiques, souvent, avant de venir, ils ont déjà des contacts, bien, ils savent où ils vont. Alors, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de sans-avenir. Dans le cas des Chinois, ils créent même des Chinatowns, là où ils vont. Oui, où ils vont, ils ont des Chinatowns, où ils embauchent que des Chinois. C'est très rare de voir dans un restaurant chinois, un Africain qui travaille, même comme un plongeur, c'est difficile. Alors, la raison, évidemment, c'est la pauvreté. Vous écrivez, 60 millions de personnes se couchent le ventre vide chaque soir et un enfant sur cinq souffre de la faim. C'est à Washington. 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. À San Diego, l'une des vues les plus prospères, une personne sur huit souffre de la faim. Environ 2 millions de personnes de la population américaine avaient utilisé des appris ou des programmes de logement, de transition, en 2018. Donc, c'est la pauvreté. Tout le monde est touché, comme vous l'écrivez, beaucoup de personnes, blancs, noirs, surtout les noirs. Surtout les noirs, parce que, comme je vous l'ai dit, les conditions dans lesquelles les noirs viennent aux États-Unis sont très différentes des autres conditions. Alors, et parmi ces noirs, vous pouvez me demander sans doute, il y a certains qui me demandent est-ce qu'il y a des Africains qui sont des sans avis africains? Oui. Est-ce qu'il y a des sans-abri sénégalais? Oui. Je dis oui, il y a des sans-abri sénégalais, il y a des sans-abri africains, mais leur nombre proportionnellement est plus inférieur que les autres sans-abri africains. Pourquoi? Parce que les Africains sont solidaires. La même solidarité qui existe en Afrique, quand on vit en Afrique, on ne remarque pas beaucoup de sans-abri, bien que la plupart des pays sont des pays pauvres. Mais à cause de cette solidarité, on ne voit pas beaucoup de sans-abri au Sénégal. Bien qu'il faut l'avouer maintenant, je ne vois plus de sans-abri, de plus en plus de sans-abri au Sénégal. Bon, c'est cette même solidarité que les Africains ont en Amérique qui les aide à ne pas être sans-abri. il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer les logements, mais ils connaissent un cousin, un ami, bien même qu'un Africain d'un autre pays qui les accompagne. Mais ils peuvent aller dans un pays ou bien dans un état très loin de là où se trouvent les Africains. La plupart des Africains se trouvent en Washington, New York, près de Los Angeles. Mais quand tu vas dans un coin comme Hawaï ou bien Seattle ou bien Alaska, là, il n'y a pas beaucoup d'Africains là-bas. Donc, si tu as des problèmes là-bas, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui va t'aider. du coup, tu vas devenir un sans-abri. Alors, parmi ces raisons, il n'y a pas seulement la pauvreté. Vous avez noté, ça a attiré ma curiosité, la violence, la violence domestique. Oui. C'est-à-dire dans la famille, les gens qui sont violentés dans la famille et qui sont obligés de quitter leur famille. C'est cela ? Ils sont obligés de quitter leur famille pour éviter la violence. C'est quoi ? C'est des femmes ? C'est des enfants ? Des femmes, des enfants. C'est sûrement pas des hommes. Oui, ça peut être aussi des hommes. Ah, vous aussi ? Oui, ça peut être aussi des hommes. Parce que quand il y a une violence dans une famille, quand la police vient, alors, ce n'est pas la femme qu'on fait sortir de la maison. C'est l'homme qu'on fait sortir. Donc, c'est l'homme qui devient victime de cette violence familiale. Oui. Ce n'est pas la femme. Oui. Bon, il y a d'autres aussi qui sont devenus des sans-abri. Parce que quand ils sont dans l'armée américaine, quand ils finissent l'armée, quand ils viennent, c'est très difficile de s'intégrer dans la société encore. C'est les vétérans ? Voilà. Qui viennent du Vietnam, du Golfe, de l'Afghanistan, tout ça ? Ou des vétérans qui ont des problèmes pour se réintégrer dans la société. Oui. pose de la liberté qui leur reste qui est de faire ce qu'ils veulent, dormir quand ils veulent, manger ce qu'ils veulent, aller où ils veulent. Mais quand ils vont dans ces abris, il y a des restrières. Il faut manger à cette heure-ci, il faut se lever à cette heure-ci, il faut se coucher à cette heure-ci. Alors, afin de ne pas perdre, pour ne pas perdre cette liberté, ils préfèrent ne pas vivre dans les abris qui sont vraiment au milieu. Oui. Il y a des accueils organisés par la municipalité et les municipalités, parfois aussi les religieux. Mais les religieux, il y a des conditions, il faut être majeur et ne pas avoir d'infraction de nature sexuelle. Oui. En ce moment-là. et là, ils donnent, vous indiquez, 1000 repas par jour, 200 lits avec 100 nattes. Donc, on peut dormir et manger. Oui. Ça, c'est à Denver. Oui. Il y a une société qui est une partie d'une église. Oui. Alors, qui accueille des gens, ils ont des programmes qui aident les sans-abris à être, à retourner dans la société. Mais ils ont leurs conditions. Il faut que tu sois chrétien, tout d'abord, tu ne peux pas être musulman et là-bas. Mais, malgré ça, quand tu viens, quand même, on te donne à manger ou on te donne à boire. Mais tu ne peux pas, pour être, pour t'inscrire dans leur programme, il faut que tu sois un chrétien. Oui. C'est cela. Alors, il y a aussi, évidemment, certains, 50%, la moitié, des troubles mentaux est dû à l'usage d'alcool. L'abus, devrait-je dire, la drogue aussi. Oui. Les vétérans qui viennent de la guerre, on peut comprendre. Mais, par exemple, il y a des gens qui travaillent qui n'ont pas assez d'argent pour payer le loyer. Ils habitent dans la rue. Ils se retrouvent dans la rue. Oui. Alors, une fois qu'on est sans-abri, donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de survivre, non seulement physiquement, mais mentalement. Et mentalement, qu'est-ce qui les aide à continuer ? C'est l'alcool ou bien la drogue. C'est cela. OK. Alors, par exemple, à San Francisco, j'ai interviewé une infirmière. Je lui ai dit, mais pourquoi à San Francisco, proportionnellement, c'est la ville là où il y a plus de sans-abri. Elle me dit que, bon, parce que San Francisco avait un programme pour les sans-abri où ils avaient des hôpitaux, des abris où ils encadraient les sans-abri. Alors, on les soignait quand ils tombent malades. On leur donnait à manger. On leur donnait une place pour dormir. Alors, lorsque les autres villes ont vu ça, alors, ils ont envoyé le sans-abri. On leur donnait des billets de bus pour aller à San Francisco. Lorsqu'ils sont venus à San Francisco, alors, en fin de compte, le programme est inondé. alors, ils étaient obligés de fermer. Lorsqu'ils ont fermé, ces gens se sont trouvés dans la rue. Alors, ils se sont trouvés dans la rue, ce qui augmente le nombre de sans-abri. À cause de leurs conditions mentales, alors, ils deviennent fous. et c'est ce qui augmente ce nombre des malades mentaux dans les sans-abri. Alors, dans le livre, on va vous les trouver, vous prenez des photos, évidemment, à chaque fois, vous donnez, mais il y a eu vous avez rencontré un monsieur et il vous dit « Pourquoi tu veux une photo de moi ? » Il était méfiant. Vous lui dites « J'écris un livre sur les sans-abri. » Il dit « Je ne suis pas sans-abri parce que la terre est ma demeure. » Et il dit « Tant qu'il y a la terre, j'aurai là où vivre. » Je trouve ça c'est beau, c'est philosophique. « Tant qu'il y a la terre, j'aurai là où vivre. » C'est sans-abri. Ils vont jusqu'à un point où ils sont confortables dans leur situation. Ils ne sont pas tristes. Ils ne sont pas jaloux. Ils ne rêvent pas d'être autre chose. Ils sont contents dans leurs conditions. Alors, j'ai rencontré un gars et je lui ai dit « Mais pourquoi tu ne vas pas dans le refuge ? Pourquoi tu es comme tu es ? Tu peux aller chercher de l'aide ? » Il dit « Non, c'est comme ça que Dieu m'a créé. » Il m'a même défié. Il m'a dit « Mais toi, pourquoi tu es là ? Pourquoi tu n'es pas en Afrique ? » « Pourquoi tu n'es pas en Afrique ? » Comme il a raison. C'est le destin qui t'a amené ici. Moi aussi, c'est le destin qui a fait que je suis sans-abri. Donc, je suis content comme je suis. J'ai rencontré un autre sans-abri qui me dit que lui, il vaut cesser d'être sans-abri comme ça. Il vaut aller avec sa fiancée en Israël. C'est au noir. En noir. En noir. en noir. Et puis, il vaut aller en Israël pour aller se marier là-bas. Et maintenant, il vaut mener une vie correcte. Il est fatigué. Oui, ça fait partie des choses que j'ai aimées. Et puis, il y a aussi, alors là, c'est plus tragique, ce monsieur qui dit « Je mange ce que vous jetez dans les ordures. » Oui. C'est quand même, en même temps, c'est une dénonciation du gaspillage alimentaire. « Je mange ce que vous jetez dans les ordures. » Oui. C'est une pancarte qui m'a beaucoup touché. Parce que quand je viens, souvent, quand je pars, je vais à mon hôtel, je mange, je sors, je vais me promener. Alors, en me promenant, je prends des photos. Quand je finis de prendre des photos, je me promène seulement sans prendre des photos. Parce que j'ai un budget. parce que chaque fois que je prends une photo, je donne de l'argent, je vous offre un dollar ou deux dollars. Et en certes, j'ai un budget, je me suis dit « Bon, aujourd'hui, je vais donner 10 dollars ou bien 20 dollars ou 15 dollars. » Alors, quand mon budget est fini, j'arrête. Bon, j'arrête, je retourne à l'hôtel, je laisse mon appareil là-bas pour ne pas être tenté. Mais lorsque j'ai vu cette pancarte qui dit « Je mange, je sais que vous jetez. » C'est terrible. Alors, ça m'a beaucoup touché. J'ai couru à l'hôtel, je suis parti chercher mon appareil parce que je me sentais comme un chasseur qui n'a pas de pistoles ou bien qui n'a pas d'armes. J'ai pris ma photo, je courais encore heureusement, j'étais là, j'ai pris la photo. Je crois que c'est la pancarte qui m'a plus touché. Il y a d'autres qui disent « Aide, il y a d'autres qui disent que j'ai perdu ma maison, il y a d'autres qui disent que j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon mari. Aminata, c'est une dénonciation de la société de gaspillage. C'est le gaspillage qui est dénoncé. Tout à fait. Et je comprends pourquoi vous avez senti le besoin d'écrire ce livre-là. C'est très frappant le contraste. Moi, j'ai visité une fois Chicago en 2012 et j'étais tellement impressionnée par tous ces grattes-ciels. La North Michigan Avenue, la Trump Tower, NBC, c'était extraordinaire. Mais à chaque coin de rue, il y avait un SDF. Et quand on sait combien il fait froid là-bas, à côté du Lake Michigan, le pont qu'on a franchi là-bas, moi, j'avais excessivement froid malgré le manteau que j'avais. Il y avait quand même un SDF. Et il portait juste ce qu'on donne aux personnes. C'est une sorte d'aluminium jaune. Quand il y a des incendies, c'est ce que les pompiers mettent là. C'est tout ce qu'ils avaient mis. et c'est le genre qui habite là-bas parce qu'il avait sa sacoche à côté. Je suis passée à côté. Ça m'a trop frappée. Je me suis dit comment cette personne peut passer la nuit. Les températures sont négatives en décembre quand j'étais allée là-bas. Ça contraste trop avec la richesse de ce pays-là. On se dit qu'il doit y avoir un système pour empêcher que des personnes avec toute cette richesse qu'il y a puissent se retrouver en dehors. mais je comprends mieux ce que vous avez expliqué qu'il y en a. C'est la seule parcelle de liberté qu'il leur reste. Comme vous l'avez dit, ils peuvent dormir là où ils veulent, manger ce qu'ils veulent, parler à qui ils veulent sans être dans un foyer où il y a des règles strictes. Effectivement, je comprends ce que vous dites. Et aussi la violence. Quand vous dites la violence, chaque jour, le soir, quand je regardais la télé, on parlait de meurtre de la veille. On montrait des meurtres tous les soirs, tous les soirs, des meurtres dans la ville de Chicago. Et j'ai compris que la violence existait vraiment aux États-Unis, que ce n'est pas seulement des films. Il y avait des morts presque chaque jour. Parlant du froid. Oui, vous dites le froid tue beaucoup comme la chaleur. En tue beaucoup. Parmi ces gens-là, ils sont décimés vraiment. parce que c'est une température élevée ou trop basse. Oui. L'autre jour, j'ai parlé à des amis qui sont à Phoenix. Ils ont dit qu'il y a des gens qui meurent là-bas à cause de la chaleur. Oui. Et parlant du froid à New York, le soir, vous voyez quelqu'un qui rentre dans le métro parce que le métro roule 24 heures sur 24 heures. Donc, les gens achètent des tickets et vont se réfugier dans les sabots ou dans le métro pour passer la nuit là-bas afin de ne pas être exposés au froid pendant la journée. C'est cela. Peut-être, je ne sais pas, vous me direz pourquoi je parle de ce livre, pourquoi je parle de sans-abri, alors que c'est un phénomène mondial. Partout où tu vois, il y a des sans-abri. En Arabie Saoudite, au Nigeria, en Israël, où tu vois, il y a des sans-abri. Mais maintenant, prenons l'exemple, par exemple, d'un pays du Golfe. Là où il y a des... Malgré cette richesse, il y a des pauvres, il y a des gens très, très pauvres. Nigeria, la même chose. Disons Israël, la même chose. Mais pourquoi donc parler de l'Amérique ? Pourquoi parler... C'est un phénomène mondial. Mais pourquoi on choisit de parler de l'Amérique ? On choisit de parler de l'Amérique parce que l'Amérique, c'est dire le pays le plus riche du monde. Oui, le pays où il y a la justice, là où il y a la démocratie. Donc, s'il y a ce genre de situation, on voit des gens qui vivent dans des conditions pareilles, donc ça attire notre attention. On se pose la question. Moi, c'est cette curiosité qui m'a poussé en premier lieu de prendre des photos, ensuite de faire des interviews avec les sans-abri d'abord, ensuite avec les... les thérapeutes, avec les docteurs, avec tous ceux qui s'occupent des sans-abri pour pouvoir parler des sans-abri. D'accord. Merci. Merci. Vraiment, Bantiqui de Corée, d'être venu. Je rappelle que vous avez longtemps vécu aux Etats-Unis, vous êtes journaliste, vous avez même travaillé dans l'armée américaine. Vous êtes allé dans le Golfe, n'est-ce pas ? Oui, oui. Je suis allé en Arabie Saoudite, en Kuwait, en Irak, accompagner les forces aériennes américaines en tant que conseiller et interprète. Voilà. Et là, vous nous montrez le visage, l'autre visage des Etats-Unis que les gens ne connaissent pas parce que le rêve américain attire beaucoup. Oui. Ce n'est pas un mirage, je n'ose pas dire ça, mais vraiment, il a un pouvoir attractif sur la mentalité des gens extraordinaire, aussi bien des jeunes que des gens et qui sont moins jeunes et peu importe, des gens instruits, des gens, tout le monde rêve d'aller aux Etats-Unis, mais non. ce n'est pas tout rose. Ce n'est pas tout rose. Il ne s'attend pas à des situations comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous ceux qui ont animé cette émission Impression de ce jour. Nina Wad avec son livre de Femmes 3 âges, Dr. Cherti Yanzo avec ma mère et vous avec son domicile fixe, l'autre visage de l'Amérique. Merci aussi ceux qui sont venus nous tenir compagnie pour cet après-midi d'enregistrement. Quant à vous, merci pour votre fidélité. On se retrouve dans 15 jours pour une autre émission Impression.